adrien bonjour très heureux de vous avoir avec nous donc on a eu l'occasion d'échanger un petit peu tous les deux sur ces cinq grandes tendances de la mobilité durable donc en gros pour démarrer c'est quoi pour vous le sujet numéro un on a cinq six minutes ensemble il dit c'est d'aller faire vite mais de vraiment de balayer ces grandes tendances que vous voyez en tant que journaliste l'une des grandes tendances qu'on observe depuis quelques mois c'est les appels d'offres en fait on est rentré dans une période où les grandes municipalités choisissent de sélectionner des opérateurs de mobilité parce qu'il ya eu une explosion du nombre de start up du secteur ces dernières années et pour certaines villes pour éviter une forme de chaos on a simplement organisé des procédures pour sélectionner deux ou trois appels d'offres ça s'est passé par exemple à Paris mais aussi à Marseille à Lyon à Grenoble et c'est une façon finalement de faire en sorte que ces opérateurs s'insèrent de façon plus douce entre guillemets dans la ville et que ça facilite la cohabitation avec les autres modes de transport parce que quand on fait un appel d'offres on impose aussi des conditions aux opérateurs afin qu'ils respectent certaines règles alors sur ces donc ça c'est la première tendance donc on va plutôt tourner autour de trois temps la deuxième grande tendance que vous que vous voyez actuellement il ya une autre tendance qui est peut-être importante c'est le fait que les modèles utilisés par les acteurs de la micromobilité évoluent ils utilisent de plus en plus par exemple des batteries amovibles ce qui réduit en fait le coût environnemental des opérations et permet aussi aux entreprises de réduire leurs coûts économiques c'est une grosse tendance on voit aussi dans dans la logistique au quotidien les opérateurs utilisent de plus en plus par exemple des vélos cargo ou alors des camionnettes électriques pour faire ces opérations bref ces opérations de micromobilité deviennent de plus en plus vertueuse pour pour la planète et c'est aussi quelque chose qui réclamait de la part des villes parce qu'il ya eu pas mal de polémiques après l'arrivée des opérateurs de micromobilité parce qu'il y avait des études qui montraient que finalement le bilan carbone n'était pas toujours exceptionnel donc en fait il ya il ya plein de façons d'améliorer ça et le fait qu'il y ait des batteries amovibles et de manière générale que les opérateurs utilisent des véhicules électriques pour faire les opérations simplifie la donne de ce point de vue là alors troisième grande tendance troisième grande tendance on voit par exemple en france que certains opérateurs qui commencent à s'intéresser à des plus petites villes ça je trouve ça intéressant parce que pour l'instant la micromobilité finalement était réservée aux grandes grandes villes on voit un opérateur comme comme bord par exemple qui cible des villes de 40 000 ou 50 000 habitants et c'est intéressant parce qu'on voit pas pourquoi finalement il faudrait que les solutions de micromobilité soient réservées aux grandes villes quand on habite dans une ville comme virichatillon par exemple on peut se dire que on a aussi besoin de solutions de micromobilité pour faciliter aussi le rabattage vers vers les grandes stations les trams ou les bus ou ou les métros de manière générale la france a quand même un peu de retard en matière de micromobilité par rapport à l'allemagne qui est un pays par exemple qui a ouvert quasiment le marché d'un seul coup et en fait aujourd'hui dans toutes les villes allemandes on va dire de plus de 50 000 ou 100 000 habitants il y a des offres de micromobilité alors qu'en france ça reste quand même réservé pour l'instant à quelques métropoles et on peut imaginer que dans les prochaines années la france sera peut-être un peu moins frileuse il nous reste deux minutes du coup on avait identifié aussi deux autres tendances que vous observez particulièrement parmi les autres tendances qu'on peut indiquer c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'innovations de manière générale dans ce secteur en fait ça va très 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 vite et en fait tout à l'heure je parlais des appels d'offres ce qui est compliqué avec les appels d'offres c'est que en fait ce sont des processus assez longs et parfois il ya un décalage entre les technologies en fait développées par les opérateurs de micromobilité et ce qui est exigé par les villes dans le cadre des appels d'offres donc ça c'est assez intéressant et puis on voit de manière générale que ce sont des mondes qui se connaissent pas très très bien il y a à la fois le monde des collectivités territoriales donc qui sont assez entre guillemets rigides et des gens qui viennent de l'univers des start-up qui doivent aller vite qui doivent lever des fonds parfois très très rapidement qui se déploie parfois à toute allure parce qu'en fait il ya une parfois une logique de winner takes all et il faut arriver à finalement le premier dans une ville et en fait cette cohabitation entre entre ce type d'acteurs est pas simple et parmi les autres grandes innovations qu'on peut citer aussi c'est le fait que les villes sont quand même en train de s'aménager pour mieux accueillir la micromobilité il ya de plus en plus de pistes cyclables qui simplifie finalement le fait d'utiliser sur un vélo sur une trottinette dans la ville les villes aussi elles prennent conscience aussi que le stationnement est décisif parce qu'en fait quand ces services se sont lancés en france il n'y avait pas forcément d'endroit pour déposer sa trottinette ou son vélo à la fin de son trajet donc là les villes sont en train vraiment de créer des stations virtuelles où en fait à la fin de son trajet on est obligé de déposer son vélo et sa trottinette et ça me paraît important parce que au tout début de cette industrie il ya eu il ya eu une forme de chaos dans les grandes villes c'était le cas à paris où il ya eu jusqu'à 12 opérateurs etc et fait ce qui est de davantage d'aménagement et pour circuler et pour se stationner en ville va permettre finalement en fait à ces offres de micromobilité de s'insérer de façon un peu plus douce dans les villes et d'entrer dans les usages et surtout de limiter les frictions et les cohabitations parfois un peu difficile avec les autres modes de transport parce qu'il faut tout ça merci beaucoup adrien pour ces insights et bonne continuation dans l'analyse des grandes tendances que vous suivez pour les échos à très bientôt au revoir à bientôt